voilà nous sommes repartis il est 19h55 c'est reparti c'est reparti c'est reparti il faut partager il faut inviter vos amis il faut liker il faut faire ce que vous pouvez voilà cette fois ci j'y vais donc j'espère que vous allez être très rapide dans les partages c'est cela que j'attends de vous ça est très rapide dans les partages commencez à liker commencez à mettre des coeurs commencez à pousser le live pour que nous puissions parler très rapidement vous étiez là tout à l'heure revenez pour qu'on puisse échanger alors ils ont signé des pactes avec le diable voilà le titre de cette vidéo ils ont signé des pactes avec le diable nous annonce des choses très importantes des témoignages fracassantes et des témoignages fracassants pardon venant de des personnes habilitées à donner ces témoignages là donc partager je vous dis ici d'entrée des jeux depuis un moment je vous dis que je suis là je vous aime je tiens à ce que ça chacun d'entre vous le sache le sachez chacun d'entre vous le sachez oui et que vous le sachez vous qui me suivez c'est c'est chaud je commence avec des bon voilà c'est l'inspiration qui manque sinon on a des informations mais l'inspiration manque on dit quoi si vous êtes des retours jean lui bedi bonne arrivée à vous le frère malien il a mis quoi sadio malik saut merci d'être là bigo patois sadio malik saut Kwasi Mathurin Conan bonne arrivée bigo patois Valérie Ibo bigo patois bon les amis revenez partager quand vous arrivez faut partager parce que si vous ne partagez pas ça va pas monter voilà et puis ça va décourager encore parce que moi je veux que ça monte je vais essayer de voir comment ça va faire pour avancer voilà donc pas look man bigo patois bigo alessandre cadio bon arrivée ça y est valier tu es là oui tu es là mais il faut partager dès que vous arrivez faut partager mais c'est encore plus lent que tout à l'heure mais je vais parler c'est pas grave je vais parler parce que je dois vous faire passer ce témoignage du frère un frère burkinabé qui avait déjà témoigné une fois et je vous avais fait écouter son témoignage aujourd'hui encore je vais vous faire réécouter son deuxième non vous faire écouter son deuxième témoignage toujours dans le sens de ces petits voyous qui sont un assis au pays dans l'armée de côte d'ivoire et qui sont en train de se comporter comme des bandits voilà ils ont signé des pactes avec le diable avant de venir s'attaquer à la côte d'ivoire vous savez le 19 septembre 2002 ils ont attaqué la côte d'ivoire une rébellion armée accompagnée par le cieux soro kibafori diom ibrahim traoré ils étaient tous unis pour faire du mal au peuple de côte d'ivoire alors cette rébellion armée a décimé a tué 19 septembre est passé nous sommes aujourd'hui le 20 c'était hier le 19 septembre mais quand le 19 septembre s'est passé dans la nuit du 18 au 19 septembre il ya eu des morts en côte d'ivoire pour commencer à savoir qui a envoyé qui qui a fait quoi il a fallu d'abord des jours mais déjà à partir du 20 on commençait à compter déjà les morts et ces personnes qui ont tué chez nous qui ont massacré des populations aujourd'hui sont les maîtres du jeu en côte d'ivoire se promènent dans des grosses voitures ils ont des cylindrés ils ont des des ils ont des des porsches ils ont des ferrari ils ont des des grosses voitures des mercedes dernier cri avec le sang des ivoirois et des ivoirais et vous pensez que ça doit rester comme ça vous pensez que ça doit rester comme ça ils ont eu dix ans pour pouvoir bouffer ils ont eu dix ans pour pouvoir utiliser l'âme leur argent ils ont cassé la bcao ils ont volé l'argent de la bcao ils se sont enrichis vachement ils ont des ils ont comme on appelle des comptes en suisse ils ont des comptes partout les amis aujourd'hui alors où je suis en vous parlez les ivoirois pleurent de faim les ivoirois n'arrivent plus en sa sortie en côte d'ivoire c'est que tu as dit tu vois des gens en train de souffrir de partout mais vous voyez eux mêmes sont en train de chercher à se délivrer en sont en train de chercher à montrer que ils sont des gens sérieux mais quand vous avez à la tête de votre pays un voleur un braqueur c'est normal que un dans les fins fonds des sociétés qui ne sont même pas contrôlés correctement il ya des voleurs partout il ya des voleurs partout j'apprends que dans l'armée il ya deux unités que ténèbre aimant ministre de la défense voudrait dissoudre il veut dissoudre de un élite c'est à dire il veut des dissoudre pourquoi parce que il aurait appris qu'il ya eu des comme on appelle détention d'argent des fonds il ya eu des comme on appelle il ya eu des choses qui sont passées à l'intérieur de ces ces unités là mais est ce que c'est aujourd'hui que ça se passe comme ça les gens l'habitude de voler ils ont l'habitude de prendre de l'argent ils ont l'habitude de voler de l'argent et il ya des militaires qui se plaignent depuis un moment parce que leur argent n'a pas été donné c'est à dire on leur a promis 15 millions chacun pour sortir de l'armée pour sortir de l'armée quand ils sont sortis de l'armée jusqu'à aujourd'hui certains n'ont pas encore leur passion pourtant leur avait promis de payer leur pension et il y en a qui n'ont même pas donné l'argent il y en a qui n'ont pas donné l'argent je vais vous faire écouter un l'un des messagers qui a envoyé une vidéo attendez avant de vous faire passer le frère du burkina faso le frère burkina b qui était dans l'armée de côte d'ivoire parce que lui j'essaie de l'appeler mais on se manque seulement depuis on a il m'a il m'a manqué il a fait un appel manqué maintenant là moi aussi j'ai l'appel on se loupe donc on va on va voir on va écouter les militaires je vais vous faire écouter on joue cette population ivoirienne et ivoirien voilà je vais caler ça je suis l'ex mdl yavo sylvestre matricule 001 01 51 756 du bataillon d'acquérir sol et baza aquedo nouveau camp chère population nous prenons toute la population ivoirienne à témoin en effet nous avons déjà fait une première deuxième vidéo mais notre doléance notre pardon est resté sans issu en effet nous avons intégré les forces armées nationales de côte d'ivoire depuis le 6 janvier 2003 où le président d'alors a signé un décret qui nous incorpore dans les forces armées nationales c'est le décret numéro 2002-510 du 10 décembre 2002 les amis mettez de coeur partagez partagez chère population mettez de coeur si vous êtes là en effet après 15 années de service nous avons décidé de prendre notre départ volontaire à la retraite organisé par le gouvernement où en effet il y a eu ce document qui est établi pour sensibiliser toute l'armée où on nous disait que le militaire ayant plus de 15 ans de service allait bénéficier d'un pécu unique de 15 millions et en plus une pension des retraites mais après notre départ à la retraite cela n'est pas respecté nous ne percevons pas notre pension des retraites et c'est ce que nous réclamons en effet depuis avril 2018 nous avons déposé les dossiers de pension au ministère de la défense bureau pension et c'est acheminé à la ségraïe et la ségraïe qui est compétente à la matière à étudier et à totaliser 15 ans plus de 15 ans de services pour tout le monde mais en plus de cela dans l'armée quand tu fais déjà cinq ans cela est équivaut à un an de plus qu'on appelle le bonus quinquennal donc en réalité nous avons totalisé 18 années de service et quand nous avons pris notre départ à la retraite alors qu'on attendait encore la pension et ses rappels il y a un arrêté ministériel qui est sorti pour dire que nous n'avons pas 15 ans de service et que notre date d'entrée en service est 2007 et c'est signé par le ministre d'alors monsieur ahmed bakayoko chose qui n'est pas normal parce que nous avons pris la retraite en 2018 sachant que nous avons totalisé 15 années de service quand vous même vous faites les calculs de 2003 en 2018 cela fait 15 ans de service mais on nous dit que nous sommes entrés en 2007 quand nous avons intégré les forces armées nationales ce document que vous voyez nous a été attribué par le ministère de la défense et comme vous voyez très bien c'est marqué livré matricule 2001 deux ans et à l'intérieur vous voyez le bataillon où je suis affecté le bataillon et date d'entrée en service c'est bien marqué 6 janvier 2003 ce sont des documents que nous avons été attribués par le ministère de la défense chez nous il y a un proverbe qui dit le cimetière même quand il ne fait pas peur cependant il fait pitié quel est ce complot à qui cela profite nous sommes fatigué nous sommes esténué dans nos rangs il y a beaucoup de morts il y a beaucoup de désolation il y a beaucoup de tristesse les enfants sont déscolarisés nos enfants ne vont plus à l'école et nous avons frappé à toutes les portes pour nous faire entendre pour dialoguer on ne dit pas que dans ce pays que toutes les solutions peuvent être trouvées par la voie de la dialogue nous avons écrit au ministre de la défense qui est notre ministre de tutelle à plusieurs reprises mais cela est sans suite favorable on n'a jamais été reçu nous avons écrit sur des demandes d'audience pour rencontrer le président de la république mais nous n'avons pas de suite nous ne savons pas si ce courrier arrive à destination et depuis cinq ans six ans nous souffrons et nous peinons nous sommes fatigués les amis partagés trop c'est devenu trop nous ne savons pas à quoi cela sert nous ne savons pas ce que cela veut dire nous interpellons le président de la république du Côte d'Ivoire le père de la nation monsieur le président de la république nous aussi nous sommes vos enfants et nous vivons une injustice qui ne dit pas son nom jetez un regard sur notre dossier nous voulons simplement vous rencontrer et vous expliquer dans tous les détails notre situation Albert Einstein disait le monde est méchant le monde est dangereux non pas à cause des gens qui sont méchants non pas à cause des gens qui font la méchanceté mais à cause des gens qui regardent et laissent faire monsieur le premier ministre de la Côte d'Ivoire monsieur le ministre de la défense vous n'avez pas causé cette situation c'est peut-être une incompréhension nous ne savons pas mais nous ne pouvons pas rester là et attendre des mois, des années et des années et nous sommes en train de mourir financièrement nous sommes en train de mourir physiquement et nous ne savons plus quoi faire ce complot est-il mis en place pour nous exterminer ? je m'en dis nous ne pouvons plus rester on dit le réseau est saboté, il faut partager il faut partager, il continue de mettre des coeurs nous ne sommes pas des gens, des voyous, des bandits voilà pourquoi l'éducation que nous avons reçue dans l'armée dit que la discipline est la force principale des armées c'est cette raison, c'est cette éducation qui fait que nous frappons à toutes les portes pour nous faire attendre c'est cette éducation qui fait que nous sommes allés rencontrer des autorités du cabinet du premier ministre du cabinet du ministre de la défense des autorités de la présidence et jusqu'à présent personne ne veut nous recevoir personne ne veut nous écouter vous voulez qu'on se jette dans la rue nos épouses, nos enfants et nous nous ne voulons pas troubler la quiétude des Ivoiriens le direct est attaqué, le direct est attaqué le live est attaqué, ça n'avance pas les amis le live va attaqué, le live va attaqué la SEGRA a bel et bien totalisé plus de 15 ans de service pour tout le monde et c'est cette arrêté ministériel qui donne moins de 15 ans qui fait tout ce qui est difficulté mais là nous avons tous les documents nous avons le décret présidentiel qui nous a incorporé dans les forces armées de Côte d'Ivoire mais d'où vient cette nouvelle date qui nous est attribuée et on n'a même pas eu connaissance de cela si on a travaillé, on a décidé de partir à la retraite c'est parce que nous savons que nous avons droit à la pension on ne peut pas nous laisser partir à la retraite et plus de 11 mois après notre départ on fait sortir un arrêté ministériel derrière nous pour nous dire que nous n'avons pas le droit à la pension c'est pas normal ce n'est pas juste et ce n'est pas bien du tout si on avait eu connaissance de cette situation si on avait eu connaissance de ce document beaucoup nombreux de nos rangs ne seraient pas partis à la retraite Monsieur le Président de la République nous avons besoin de vous nous avons besoin de votre soutien cela, rien ne va plus dans nos rangs ce n'est pas votre souhait de nous voir mourir ce n'est pas votre souhait de nous voir dans la désolation ce n'est pas votre souhait de nous voir humiliés mais aujourd'hui c'est ce que nous sommes en train de vivre nous vous en prions les autorités ivoiriennes les cyber activistes nous vous en prions nous vous en prions de par vos voix nous demandons pardon au Président de la République pour être reçu pour qu'il puisse nous entendre voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai entendu ce que tu dis parce que je vais aller je vais aller sur autre chose voilà attendez, patientez, on va parler voilà le frère, je me suis arrêté là parce que je te comprends je te comprends tu as interpellé les cyber activistes pour qu'il puisse porter vos voix envers vers le Président de la République vous lui demandez pardon il va vous dire quelque chose Alassane Draman Ouattara ne comprend pas pardon il ne connaît pas pardon je répète la classe toi le mono qui parlait là ou du moins l'ex mono qui parlait là Alassane Draman Ouattara ne connaît pas pardon tu es un militaire tu es un militaire ce gouvernement est un gouvernement moribond un gouvernement des marmailleurs un gouvernement des tricheurs et des voleurs quand tu attends toi-même tu dis qu'on vous a demandé de partir moi j'ai des éléments et je sais que je n'ai pas dit son nom ici un plein plein un commando plein plein il m'a appelé il m'a dit il dit mon frère je veux partir je veux prendre les 15 millions là pour partir parce que le PR notre vrai chef n'est pas là ils l'ont amené à la CPI et depuis il est à la CPI on ne sait pas quand il va revenir donc dis-moi est-ce que je dois prendre les 15 millions avec pension de retraite et puis partir et puis quand il va venir s'il a besoin de nous encore va venir ou bien de rester mais s'il reste je vais souffrir s'il reste là je ne vais pas bien manger s'il reste il ne va même pas avoir des galons parce que des blacros des petits-sireurs à la garde ab bikoula ils sont devenu aujourd'hui militaires ils ont des matricules il ne faut même pas les classes ils ont des galons ils sont gradés et nous qui avons fait des années dans l'armée on n'est pas gradés on ne nous donne rien et cela vient nous dépasser Donc, mon frère, donne-moi un conseil. Est-ce que je dois partir ou bien je dois rester? Ce jour-là, j'ai fait une vidéo. C'est pour ça qu'il dit, il y a des gens qui me suivent et ils suivent à la lettre les pas, les actes que je pose. Les vidéos que j'ai faites, je ne les supprime jamais. Si vous avez vu une vidéo qui est supprimée, là, peut-être là, quand j'ai commencé, j'ai supprimé parce que ça ne montait pas jusqu'à 100. Ça traînait, donc j'ai supprimé. C'est dans ces jours-là, j'ai supprimé les vidéos qui ne montent pas. Mais sinon, moi, je ne supprime jamais mes vidéos. Si vous avez vu une vidéo qui est longue, de 30 minutes ou d'une heure, qui est supprimée, c'est que c'est Facebook qui a supprimé ça à ma place. Vous comprenez? Sinon, moi, je ne supprime pas. Donc, pour ceux qui me suivent il y a longtemps, vous allez voir que j'avais fait une vidéo où j'ai expliqué ce que je suis en train de dire maintenant. J'ai expliqué ça dedans. Il faut partager, les amis. Je vais vous parler. Il faut partager. J'ai expliqué que j'ai un collègue, un mono, qui m'a appelé. Et c'est ce que je suis en train de vous dire, là. Et puis, il m'a dit que lui voulait partir. Et qu'il demandait mon conseil. Moi, je lui ai dit, le président Laurent Gbagbo, là, tôt ou tard, il va sortir de prison. C'est comment, comment ça va traîner, comment, là? Il va sortir de prison. Maintenant, si toi, avec les difficultés que tu expliques, avec le comportement des nouveaux riches, ou les nouveaux patrons de l'armée, ceux qui n'arrivent même pas à, comment on appelle, à vous donner vos galons, malgré que vous faites des, comment on appelle, vous fassiez des stages, ils ne vous donnent pas vos galons. Et puis, ce sont les petits niambros, les assaillants, là, c'est eux qui deviennent, c'est eux qui viennent pour prendre, comment on appelle, des galons et des grades. Raymond B.T. a sauvillé. Oui, le parent soit salué. J'ai, j'ai rélevé le fait que, j'ai dit au frère, c'est même pas la peine que tu te fatigues. Hein? C'est pas la peine que tu te fatigues. C'est à toi de voir. La balle est dans ton camp. Moi, je ne peux pas venir. Voilà. Alex Dobson dit, il se rappelle. Moi, je ne peux pas venir te donner conseil pour dire, il faut partir. C'est ta vie. Moi, je suis en France ici, là, je travaille. J'ai vie. Ah oui, oui, oui. J'ai vie ma vie. J'ai mon salaire, j'ai ma voiture, j'ai mon appartement. Hein? J'ai mes enfants, j'ai ma femme. J'ai vu ma vie. Donc, quelqu'un ne peut pas venir, je ne peux pas venir donner un conseil à quelqu'un qui est en train de souffrir, qui pleure, qui dit qu'il souffre. Moi, je ne peux pas venir te donner un conseil pour dire des parties. La seule chose qu'il peut te dire, c'est que le président Laurent Gbagbo va sortir de prison, il va revenir. Donc, le fait, effectivement, finalement, il a dit qu'il ne pouvait pas supporter le comportement. Il ne pouvait pas supporter. J'ai dit que c'est parce que moi, il ne peut pas supporter ça, là, que je suis venu ici. Que moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour venir ici. Voilà. Si toi, tu es resté, c'est passé, tu as estimé que tu peux supporter. Mais toi, même, tu vois le comportement. Ouattara Draman Alassane ne connaît pas. Il ne connaît pas pardon. Il ne connaît pas pardon. Lui n'est pas là pour les chichis. La seule chose qu'il fait reculer Alassane Draman Ouattara, c'est prendre ton fusil et puis tirer sur lui. C'est la seule chose qu'il peut le faire reculer. C'est la seule chose qu'il peut le faire reculer. C'est-à-dire, quand tu prends le fusil et puis tu tires en l'air, tu commences à tirer, là. Il appelle tout de suite. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il a un problème. Pourquoi tu as tiré en l'air? Parce que lui-même, PETA, ça connaît ça, il a interdit les PETA en Côte d'Ivoire. Ça connaît ça tellement c'est impéreux. Il a dit, le 1er janvier où les gens, tous les jours, ils font exploser PETA, là. Alassane Draman a interdit PETA. Parce qu'il dit dans le bruit de PETA, là, on ne sait pas si ça sera un vrai, vrai bruit. Ou bien, oh, les vrais monos connaissent le bruit de PETA et puis ils connaissent le bruit de physique. On sait faire la différence entre le bruit de PETA et le bruit de physique. Parce que le bruit des fusils, là, le percuteur, là, quand ça tape, vous comprenez, quand ça tape, tu attends. Ça fait, tu as comme l'impression d'attendre deux sons. Bon, bref, on va avancer parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails de ce que, mais on connaît la différence entre quand un PETA explose et puis quand un pistolet est tiré ou un fusil est tiré. Vous comprenez? Voilà. Mais Alassane Draman Ouattara, comme il n'a pas fait l'armée comme le président Laurent Gbagbo, il n'a jamais fait l'armée comme le président Laurent Gbagbo, non, il ne sait pas. Lui PETA, en tout cas, tout ce qui explose, tout ce qui fait pour, tout ce qui fait pour, ah, lui, il a peur de ça. Tout bruit qui explose, toute explosion, fait peur Alassane Draman Ouattara. C'est pour cela que les 8400 de Soro Kibafuri-Guillaume qui étaient à Boaké, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré en l'air, ils ont bloqué les rues. Alassane Draman Ouattara était à Boaké. Alassane Draman Ouattara était à Boaké. Et un chose, au Ghana, il voulait fuir la Côte d'Ivoire. Il a appelé Soro Kibafuri-Guillaume pour lui demander. Il dit, Soro, mon petit Soro, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire là-bas? Pourquoi ils sont en train de tirer à Boaké? Prends des nouvelles et puis dis-moi. Soro lui a dit, ah, ce sont les 8400, ceux que tu as utilisé pour enlever Bagbo là. C'est eux qui sont en train de tirer en l'air. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi, au juste? Soro dit, ils veulent l'argent. Ils ont besoin de 5 millions chacun avec une villa. Il dit, mais ils font leur donner ça, ils disent que je vais leur donner. Après, Soro a dit, ah, comme c'est rapide comme ça, Soro, Ouattara a peur. Ça, c'était le premier coup, c'est-à-dire, c'est le coup de force que Soro devait réussir ce jour-là. C'est ça, il s'est amusé avec ça. Voilà. Pour ceux qui se souviennent, parce que tous les jours, on répète la même chose, mais on dirait qu'il y a de nouvelles personnes qui ne savent pas. Ouattara Draman Alassane était allé au Ghana avec sa femme. Il n'était même pas en Côte d'Ivoire avec sa femme. Il allait au Ghana avec sa femme, ou du moins sa patronne. Voilà, ce n'est pas sa femme, c'est sa patronne. Arrivé au Ghana, les 8400 rebelles, ex-rebelles et rebelles qui se trouvent à Boaké, ont décidé de tirer parce qu'ils revendiquaient leur argent. Ils voulaient que Draman Ouattara leur donne leur argent. Les amis, si vous êtes d'accord avec ça, mettez des cœurs. Ça a commencé à monter un peu plus. Vous êtes à 250, commencez à mettre des cœurs et puis partager. Voilà, parce que les Black Crow, là, ils sont sur mon direct, ils sont en train de signaler ça. Et ils attaquent le direct. Donc, mettez des cœurs et puis partager pour que je vous explique. Je vous explique ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que tout ce qui se passe là, ça a un début. Parce que quand on commence à expliquer l'histoire ou l'historique, il y a des gens qui disent non, mais ça là on sait. Non, 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 ce n'est pas tout le monde qui sait. Si tu sais, il y en a qui ne savent pas. Donc, il faut leur expliquer pour que la démarche commence jusqu'à ce qu'il arrive, à ce qui se passe actuellement. Parce qu'au jour, à l'heure où je suis en train de vous parler, ils sont en train d'accuser deux unités qui veulent dissoudre. Pourquoi ils accusent ces unités-là et puis veulent les dissoudre ? C'est là-bas que je suis en train de quitter. Et puis vous allez entendre. Parce que, est-ce que vous savez qu'ils ont commencé à prendre l'argent avec des opérateurs économiques ? Est-ce que vous compriez ça ? Ils disent que c'est l'effort de guerre. Or, on ne les a pas envoyés. Ça, c'est ce que je vais dire à la fin. Mais je suis en train de dire, allons-y, revenons à notre mouton. Donc, Alassandra Mouatara avait fui. Et ce jour-là, Soro Kibafouri-Guillaume devait prendre le pouvoir. Est-ce que vous comprenez ? Mais comme Dieu fait ces choses, un rebelle ne peut pas quitter et puis un autre rebelle va prendre le pouvoir. C'est ça qui est la vérité, n'est-ce pas ? Un rebelle ne peut pas quitter et puis un autre rebelle assayant va prendre le pouvoir. Donc, Dieu a fait que Soro n'a pas eu la présence d'esprit pour arracher le pouvoir d'Alassandra Mouatara. Sinon, le pouvoir d'Alassandra Mouatara était perdu ce jour-là. Alassandra Mouatara se trouvait à Ogana avec sa femme et puis les Wimikas ont tiré à Boaké. Soro Kibafouri-Guillaume, tellement il a soiffé d'argent et puis tellement il croyait en Alassandra Mouatara parce qu'il s'est dit que ce n'était pas le moment. Lui, son moment-là, c'est 2020 qu'il guettait. Soro Kibafouri-Guillaume guette 2020 parce que pour lui, en 2020, Ouatara Mouatara Mouatara, qui a promis lui donner le pouvoir, allait lui laisser la place. Tellement il croyait à ce monsieur-là. Tellement il croyait en lui. Donc, là où il devait faire son coup, il n'a pas réussi parce qu'il a préféré l'argent. Parce qu'il s'est dit, bon, je prends l'argent, de toute façon, en 2020, j'aurai la place. Mon père, Alassandra Mouatara, va me donner la place. C'est comme ça que Soro Kibafouri-Guillaume dit à Watao. Watao, vous connaissez Watao, c'est l'homme de main de Soro Kibafouri-Guillaume. Donc, il dit à Watao d'aller à Boaké et d'aller dire au journal. Ils n'ont qu'à augmenter la somme. Ils n'ont qu'à augmenter parce qu'Alassandra Mouatara est prêt à payer. Il est prêt à payer les 5 millions et puis une villa. Donc, au lieu des 5 millions et puis une villa, lui, il n'aura pas son gré dedans. Donc, lui, il a besoin de son gré. Ils n'ont qu'à dire 12 millions. Ils n'ont qu'à dire 12 millions avec une villa. Donc, Watao, Isiaka Watao dit Watao, paix à son âme, va à Boaké. Oui, paix à son âme. Voilà. Lui, il est mort parce que lui, là, c'était quelqu'un qui était... Il avait... Bon, c'est un rebelle de toutes les façons. Il a été manipulé, on va dire ça comme ça. Et il a tué son peuple. Mais sinon, c'est lui qui était à côté du président Laurent Bagou. Quand ils ont arrêté le président, c'est lui qui l'a protégé, c'est lui qui l'a accompagné jusqu'à l'hôtel du Golfe. Voilà. Et puis, il a sauvé beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ne parlent pas aujourd'hui, mais ils savent de quoi ils sont en train de parler. Il l'a sauvé beaucoup parmi eux quand la crise était là. Voilà. Il en a tué beaucoup aussi. Donc, finalement, il est mort. Mais Watao est parti à Boaké et il a dit aux jeunes, là-bas, demander 12 millions et puis une villa. Draman Watao est prêt à payer. Mais 12 millions, que vous allez demander, là ? Donc, dans 12 millions, là, vous-même, vous allez demander 5. On dit qu'on va vous donner 12. Donc, dans 12, là, mettez au moins 5 à côté. Voilà. Vous allez prendre 7 et puis mettez 5 à côté pour Soro. Voilà. Vous allez avoir villa, tout ça. Pourquoi ils ont accepté ? Pourquoi ils ont accepté de leur donner 12 millions et une villa ? Quand Soro a appelé Watao, il lui a dit, ah, les jeunes disent que, les jeunes gens disent qu'ils veulent 12 millions maintenant, ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'essaye de les convaincre, mais ils ne veulent pas, en tout cas, c'est chaud. Les gens même sont en train de venir vers ici et c'est chaud. Donc, là, les jeunes gens ne veulent pas laisser, ils disent de donner plus, de donner, comme on appelle, de donner 12 millions plus une villa. Alors, Soro de Mouattara dit, il va donner. Il est prêt à vomir ça. Il est prêt à donner. Il dit, je suis prêt à donner. Donc, dis-leur de se calmer. On va trouver cet argent-là. On va leur donner ça cash. Ce n'est pas pour faire transfert d'un banque ou bien. Non, non, non. On va leur donner ça de main en main. 12 millions, main en main. Et puis, villa, ça va venir après. Voici comment Soro a appelé Watao et il leur a dit que c'est bon. Ils n'ont qu'à retirer les pneus qu'ils ont mis sur la route. Ils n'ont qu'à replier dans leur base. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Que l'histoire, le truc est bon. Mais en attendant, pendant que Soro Kipa Forigion managait avec Alassane Dramon Ouattara, la femme d'Alassane Dramon Ouattara, celle qui est la vraie patronne, celle qui est envoyée par la CIA, celle qui est l'œil de tous ces... la DGSE, celle qui est l'œil du renseignement général, de, comment on appelle, français, américain et tout, elle l'a, elle l'avait déjà appelée en France ici. Elle a appelé ses patrons. Elle a appelé ses patrons pour leur demander qui est derrière le coup qui est en train de se passer à Boaké. C'est comme ça. On lui dit, on l'informe par les écoutes téléphoniques et tout. On lui dit, c'est le petit là, celui avec qui vous communiquez là. C'est lui qui a la base. Soro qui va fourrer Guillaume, c'est lui qui a la base. On a ses écoutes, c'est lui qui a la base. C'est lui qui veut faire tomber. Donc, essayez de négocier à lui, essayez de le blaguer, et puis vous allez rentrer. Apparemment, là, il n'a pas encore pris son bâton de pèlerin pour vous arracher le pouvoir. Donc, profitez de là où il est en train d'hésiter là. Et puis, parlez avec lui pour rentrer. C'est comme ça que Madame Ouattara appelle son époux, son boy, et puis elle lui dit, c'est gâté, c'est ton petit Soro là. C'est lui qui est derrière ça. C'est comme ça que, finalement, quand ils sont rentrés là, est-ce que vous vous rappelez, parce que, je ne parle pas dans le vide, les amis. Mettez des cœurs, si vous êtes d'accord. Je ne parle pas dans le vide. C'est que si on te dit là, est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai ? Soro qui m'a foré d'hommes là, c'est là son malheur a commencé. Le jour où les rebelles, ils ont fini de prendre l'agent d'agro-business pour donner ça aux rebelles, les 12 millions là, c'est à partir de là que le malheur de Soro a commencé. Parce que Soro, ce n'est pas que l'information est sortie d'ici. C'est ici qu'ils ont informé la patronne d'Alassane Ramam Ouattara, celle qui gère la Côte d'Ivoire des mains des maîtres, celle qui pataille les richesses de la Côte d'Ivoire à ses fils, à ses neveux, à ses cousins, à ses anciens gars et tout. C'est elle-là, les enfants de ses anciens gars. C'est elle qui gère le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ramam Ouattara. C'est cette femme-là qui gère. Et c'est elle-là qui demande maintenant qu'Alassane Ramam Ouattara se débarrasse de Soro. Elle dit, « Mais Soro a des hommes dans le pouvoir et dans l'armée. Soro a des hommes dans l'armée. Donc, qu'est-ce que tu fais ? » Ils ont dit, « D'accord. On va faire comme... » On appelle ça tentacule, non ? Vous qui comprenez le français, là. On appelle ça... Non. La pieuve avec ses tentacules. C'est ça, la pieuve. La pieuve à plein de bras, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Hé, 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 les moutons d'ado, ils sont sur mon direct. Je ne vais pas m'occuper de vous. Je ne vais pas me perdre de ce que je suis en train de raconter, là. Donc, je vais rester concentré, je vais rester focus. Vous êtes 587. Il faut continuer à partager, monter le mercure. Continuez à monter. Voilà. Ça fait un moment, ça fait deux jours que je ne vous ai pas parlé. Là, je suis là, je reviens en force avec ce sujet qui est très important. Voilà. 602. continuez à monter. Continuez à monter. Donc, on le répète tout le temps pour que vous puissiez garder ça. Pour que ça soit quelque chose d'important. Pour que ça soit quelque chose d'important qui reste dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas une histoire fabriquée, c'est ce qui s'est passé qu'on est en train de vous expliquer. Sauron qui bafourit son malheur à partir de là. Vous comprenez ? Parce qu'ils étaient au courant que c'est lui qui a provoqué la sortie de ses militaires derrière Alassane Draman Ouattara. Et donc, il était dans le viseur de la femme d'Alassane Draman Ouattara. Il était dans son viseur. Maintenant, comment on va faire pour lui couper les bras ? Vous voyez, pas les bras physiques de Sauron, mais ceux qui lui servent des bandes armées. Comment faire pour qu'on les coupe, on les coupe, on les coupe autour et puis il s'est retour seul. Maintenant, lui-même, on le fait tomber. Parce que c'est bien d'avoir son ennemi en face, mais quand tu as ton ennemi à l'intérieur, quand tu as ton ennemi dans ta maison, c'est compliqué, c'est grave. L'ennemi de Thomas Sankara n'était pas loin. C'était son ami. Il était son ennemi, mais il habitait dans sa maison. Il vivait avec lui. C'était son gars. Il n'est pas quitté ailleurs l'ennemi de Thomas Sankara. Donc, quand Ouattara Draman savait qu'il avait d'autres ennemis mais qu'il n'était pas prêt à prendre des armes, l'ennemi qui était armé avec son soule-toussoul et les autres qui avaient des caches d'armes, qui avaient des tonnes d'armes, il y avait 300 000 tonnes d'armes de Soro Kibafurigyom. Donc, Alassane Draman Ouattara voulait se détacher de lui. Mais pour se détacher de lui, il fallait lui couper toutes ses branches et bloquer ses armes qu'il avait cachées un peu partout. C'est comme ça qu'ils ont commencé un peu, un peu. Ouattara Draman a commencé un peu, un peu. Ouattara Draman a commencé un peu, un peu. Il a commencé un peu, un peu. Il a commencé un peu, un peu. Un peu, un peu qu'il a commencé là. Il a commencé à enlever les hommes forts de Soro. Ouattara Draman a été déplacé. Il n'avait plus une unité d'élite comme la garde présidentielle. C'est lui, la garde républicaine là. C'est Soro et Ouattara qui étaient le commandant de la garde républicaine. Draman Ouattara l'a fait remplacer vite fait. Il a enlevé Soro, attaqué le ministre de la Défense. Il a mis le premier ministre de la Défense. Il a mis le président de l'Assemblée nationale. Comme Soro voulait faire politique, il allait chercher à être député. Ouattara Draman lui a donné le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Pourquoi il a accepté le président de l'Assemblée nationale ? Parce que dans notre constitution, quand le poste du président est vacant, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Soro qui va faire pour yom, ça va dire Ouattara Draman étant un peu vieillissant et puis ayant la troupe de mémoire, un bon matin il peut tomber et puis lui Soro directement il est le deuxième homme fort du pays. Or, il ne sait pas qu'on l'enlevait là où il pouvait diriger des unités d'armée. ministre de la Défense là. Tu es le ministre de l'armée. Donc, tu as des hommes, tu as des gens que tu peux diriger, tu as des gens que tu peux nommer devant des unités. Soro Kibafurigyom a été déplacé. Ouattara a été déplacé. Ils ont mis Ahmed Bakaryoko comme ministre de la Sécurité qui était ministre de la Sécurité. Il a demandé à être ministre de la Défense pour couper toujours les tentacules de Soro Kibafurigyom. On lui a donné ministre de la Défense. Dès qu'il est devenu ministre de la Défense, son premier truc c'était d'aller enlever Watao comme commandant de la garde républicaine. Ils l'ont mis en fourrière. Ils ont mis Watao en fourrière. Soro va compter ce qui mène. Son homme de main, son homme du Watao a été déplacé. Il n'a plus d'unité. Il n'a plus d'unité d'intervention dans sa main. Il va faire comment ? Maintenant, on demande. Quand ils ont fini de tout couper autour de Soro, ils ont attrapé Soultousoul. Ils sont allés fouiller, prendre les armes que Soultousoul avait dans une villa. Ils ont tout ramassé les armes là. Quand ils ont fini de tout ramasser les armes, ils ont demandé à Soro de démissionner. Soro qui m'a fourri, Guillaume, on lui a demandé de démissionner. clairement et nettement. Il va compter Siki maintenant. Il était perdu. Il regarde à gauche, Watao n'est plus là où il a unité. Il regarde à droite, c'est mort pour lui. Tout le monde est quitté. Où il va regarder ? Soro qui m'a fourri, Guillaume étant perdu, il a démissionné et il a fui la Côte d'Ivoire. Soro a fui laissant Watao dans les bras des hommes de Draman Ouattara. ils ont tué Watao. Ils ont tué Watao. Ils l'ont empoisonné. Watao est mort parce que la fiole l'a invité. La fiole l'a invité. Il est parti. Il a bu l'eau là-bas. Il a mangé parce que la fiole est le petit frère du chef de l'État à la Côte d'Aman Ouattara. Donc tu ne peux pas refuser son invitation. Il est parti. Il a mangé. Il a bu. Quand il est quitté Draman on l'a expédié aux États-Unis quand il était presque mort. Il est parti. Il a terminé. Le restant de sa vie il est mort. Tous les autres ça leur a donné conseil. Ils ont commencé à tous rentrer dans leurs coquilles. Eux tous ont commencé à disparaître un peu un peu. On ne les attendait plus. Ils ont commencé à tous rentrer dans leurs coquilles. Donc, chers amis après d'avoir fait tout ça là. Soro Kibafuri il est parti. Maintenant, il comptait encore sur quelques-uns là-bas. Qu'est-ce que Ahmed Bakary a fait ? Il a appelé les quelques-uns là. Il les a fait asseoir. Et puis, il leur a dit « Vous aurez des galons. Vous aurez des maisons. Vous aurez de l'argent. Voici telle somme, telle somme. Mais dites-moi, nous, les désobéissants civils veulent le faire. Soro Kibafuri, Guillaume compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si vous restez avec lui, que vous ne voulez pas le dénoncer, non seulement vous allez perdre votre travail, mais vous allez finir votre vie en prison pour certains. Sinon, d'autres là, on va les éliminer. Donc, ils ont vendu la mèche. C'est pour cela, lorsque, dans la désobéissance civile, Soro Kibafuri, quand ils ont bloqué chez le président Henri Kounan Bédier, Soro Kibafuri, Guillaume a dit que lui, il prenait la place. Ils ont arrêté, ils ont entouré, ils ont mis un bloc chez Henri Kounan Bédier, le président a fait père à son âme, Henri Kounan Bédier. Ils ont bloqué, comment ils appellent, affingué ça quelque part là-bas. Il n'y avait plus personne. Soro Kibafuri, Guillaume, il dit, il lance un appel aux militaires que c'est lui maintenant qui prend et qu'il n'a qu'à levé à la centre d'avant. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que ceux qui comptaient là, on les avait déjà bras. Voilà. Si vous avez suivi aussi, l'homme de mer d'Affinguesan, celui qui dit, il s'appelle quoi là ? Jean Bonnet ou quoi là ? Vous avez entendu ? Il donnait des proverbes et il donnait des paroles de code. Oui, l'oiseau doit sortir de sa cage. L'oiseau maintenant doit sortir de sa cage. Ça, c'est le plan B maintenant. L'oiseau doit sortir de sa cage. L'oiseau là n'est pas encore sorti de sa cage, ils ont déplumé ça. L'oiseau là est devenu choucouillard. Ils ont déplumé l'oiseau là. Vous vous souvenez non ? Que je vous ai dit ça. Il dit, il parlait en code, l'oiseau doit sortir de sa cage maintenant. C'était les autres, ceux qui, Soro comptait là. Oh, Soro ne savait pas qu'à mettre Bakayoko avec déjà faire le travail. Donc ceux-là sont tombés déjà dans le trou. Donc l'oiseau qui devait sortir de sa cage là, ils ont déplumé ça, ils ont fait choucouillard, ils ont fait braiser. Oiseau braisé. Le temps que Oiseau l'avait quitté dans Kaza, il était déjà dans chose, il était dans Fouchette. Il était comme poulet piqué. Donc Oiseau là n'est pas arrivé quelque part. Lui-même, Jean Bonnet, il a frayé, il a quitté Abidjan, il s'est retrouvé en France ici. Vous comprenez ? Voilà comment ils ont échoué en Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup de traites dans leur armée là. Donc vous, frères, les classes, vous qui venez faire votre vidéo là, ça fait un moment que vous faites vidéo mais vous avez vu, Wattra, il dame sur vous. Il n'a pas votre temps. Tant qu'il n'a pas attendu le bruit de pétard, à l'instant, Draman Wattra ne vous calcule pas. Demain, quand vous allez tirer en l'air, c'est là où on va sortir pour dire on sanctionne avec notre dernière énergie. On sanctionne. Pendant que vous parlez là, c'est là où on ne voit pas. Pendant que vous parlez là, personne ne voit. Ils sont là. Là, on n'appelle pas mec noz. Mec noz. Faites du bruit. Là, pendant que vous êtes à terre par là, il n'y a pas fait du bruit. Là, ils sont saouls. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils ne vous écoutent pas. Ils ne vous calculent pas. Ils ne savent même pas qui est en train de parler. Pour eux, vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des vous-jeux-lamandes. Vous n'êtes que des brouillards. Vous bavadez pour rien. Vous comprenez ? Donc, ils ne vous calculent pas. Vous dites qu'on n'a qu'à parler pour vous. On n'a qu'à faire du bruit. D'accord, on fait du bruit. On fait du bruit pour vous. Mais est-ce qu'ils vont vous écouter ? Pourtant, ils ne savent pas que vous êtes des guerriers. Vous êtes des militaires à guérir. Vous avez eu la formation plein, plein. Vous connaissez le métier des armes. Vous avez eu une formation. Vous connaissez le métier des armes. Si demain, vous vous levez là, ils vont trouver que vous êtes mauvais et que vous n'aimez pas la paix et que les coups d'État, les voyous de, comment on appelle, Atu, Banga, qui vont s'arrêter, comment on appelle, dans les chaînes de télé pour dire que les pouchistes, les pouchistes là. voici des jeunes qui sont en train de parler. Ils sont en train de se plaindre. Ils ont servi dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ils ont fait leurs 15 ans. Ils sont allés à la retraite. On leur a promis une retraite avec, on leur a promis de payer leurs pensions de retraite. Jusqu'à aujourd'hui, on ne veut pas payer leurs pensions de retraite parce qu'on leur dit qu'ils n'ont fait que 7 ans de travail. Ils n'ont fait que 7 ans dans l'armée. C'est faux. Ils ont fait 15 ans. 2003, 2018, ça fait 15 ans. 2003, 2018, ça fait 15 ans des services militaires. Ils ont servi le pays. Ils ont servi l'institution suprême du pays. Ils ont servi la Côte d'Ivoire, la défense de la nation. Aujourd'hui, comme ils sont sortis, ils n'ont pas d'armes dans la main, vous êtes en train de vous foutre d'eux. Quand quelqu'un qui a l'argent va venir les voir et leur donner de l'argent et leur donner des armes et que demain, ils vont sortir sur vous, vous allez trouver que les coups d'État ne sont pas bons dans les pays. Mais quand vous-même vous faites des coups d'État sur les militaires, parce que ça, c'est quelle forme de comportement si ce n'est pas coup d'État ? Vous les avez mentis. Vous leur avez dit sortez, on va vous payer vos pensions. Ils sont sortis, maintenant vous mentez qu'ils n'ont pas atteint les 15 ans de fonction. Vous voyez comment vous êtes des truyards, des marmailleurs, gouvernements des marmailleurs ? Ceux-là, si quelqu'un sort quelque part là-bas qui leur donne de l'argent, qui leur promet, par exemple, chacun 10 millions, 10 millions, ou bien chacun 20 millions ou 30 millions. Oui, il y a des gens qui peuvent avoir cet argent-là. 30 millions chacun. Vous connaissez le métier des armes. Vous connaissez Abidjan. Vous savez où le chef de l'État habite. Vous connaissez comment il rentre, comment il sort. Vous connaissez l'aéroport d'Abidjan. vous connaissez la télévision d'Abidjan. Allez-y me prendre tout ça. Je vous paye 30 millions chacun ou 100 millions chacun. Mon frère, tu as 100 millions. Toi-même, tu vois la cherté de la vie. Tu vois ta famille en train de souffrir. Ta femme t'a quitté parce qu'il n'y a plus l'argent qui rentre. Ils t'ont blagué qu'ils vont te donner pension. Ils ne t'ont pas donné pension. Parce que toi, tu as compté ces pensions-là. Parce que je vous dis, il y a beaucoup qui ont compté ces pensions-là. Et les 15 millions qu'ils ont eus là, ils ont pris ça pour mettre dans des affaires qui n'ont pas marché. Ils se sont dit c'est pas grave, on aura notre pension. Notre pension, chaque fin du mois, ça va nous faire vivre. Mais pension-là, ça ne tombe plus. C'est-à-dire, 15 millions est mort, pension est mort. Il a dit 100 millions même c'est trop. Si tu les donnes 30 millions, non seulement toi, on n'a pas besoin de payer quelques 30 millions pour qu'il vienne t'enlever au pouvoir. Walay Bilay. Walay Bilay. On n'a pas besoin de payer quelques 30 millions, même 20 millions. Il a dit, il est un juif, toi ton prix là, si c'est trop, c'est 10 000 francs. Walay Bilay. Je ne veux pas exagérer. Pourquoi il dit c'est 10 000 ? 10 000 transports du gars pour qu'il aille se placer, se positionner dans ton secteur. Son transport, il va prendre taxis compteur pour aller se placer dans ton coin. C'est 10 000 francs. Tellement les Ivoiriens ont mal de te voir là. Tellement les Ivoiriens ont mal au cœur de te voir sur leur pouvoir. Qu'ils sont prêts à prendre même 10 000 francs pour toi te faire descendre. Walay Bilay. Je te jure. Donc, quelqu'un qui va venir proposer 30 millions ou 10 millions ou 100 millions à quelqu'un, tu penses qu'il va refuser ça ? Il ne va pas refuser ça. Parce que vous êtes trop mauvais, vous avez fait trop de mal aux Ivoirois. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ça serait un sauveur. Lui, la même là. Toute l'Afrique va venir le soulever celui qui a fait ça. Ils vont le mettre au dos. Walay. Ils vont le mettre au dos. Ils vont se promener à lui partout. Ils ne vont même pas dire sauveur de Côte d'Ivoire, ils vont dire sauveur de l'Afrique. Parce que tu as mis ta bouche, tes bras dans tous les pays africains. Tu as vomis partout. Donc, le premier qui va vouloir t'enlever là où tu es là. Je te jure qu'ils vont le faire promener dans toute l'Afrique pour lui dire merci. Pour dire merci. En même temps, je dis merci à Françoise Aouto pour ces 200 étoiles. Merci Françoise Aouto. C'est toi qui soutiens toujours mes directs. Je te remercie. 10 000 francs. 10 000 francs même peut-être c'est trop. Brog Yad. Walay Bilay. Je vous dis et puis, je vous dis voilà. Il ne faut pas qu'on va sortir les choses ici. Demain, ils vont venir nous attraper. Demain, ils vont venir nous prendre parce qu'eux, ils sont arrangés ici. Je ne vous dis pas les gars. Ils sont arrangés ici. Ils sont arrangés ici. Même qu'on sait, j'ai dit, côté, on dit culture, la culture n'a pas de frontière. Mais la France a bloqué culture. A cause de quoi? On dit non. A cause du Mali, Niger et Burkina Faso. Si tu es artiste nigérien, tu ne chantes plus en France ici. Tu es artiste burkinabé, tu ne chantes plus en France ici. Tu es artiste malien, c'est mort pour toi en France ici. Tu ne peux plus chanter. Ils ont mis culture dedans. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est-à-dire, là où ils sont partis, il n'y a personne pour leur parler. Il n'y a personne pour leur dire mais vous, la culture n'a rien à voir. Vous aussi. La culture n'a rien à voir. Ce qui se passe ne doit pas toucher la culture. Même les étudiants. Tiens, ils ne sont pas prêts. Même les étudiants, ils ont mis un bagot sur eux. Même les étudiants. Et là encore, si tu t'es amusé pour dire, toi, tu cherches asile, tu es venu demander asile en France. Tu es mort. ils ne sont pas prêts à te donner ça. Ils sont enragés à l'air là. Regarde, il faut les regarder à la télé en train de parler. On dit, les migrants sont arrivés. Ils ont traversé la Méditerranée, ils sont rentrés. J'ai dit, les gars sont énervés à la télé. Il dit, vous là, ceux là, ils sont venus chercher quoi chez nous ici? Ils n'ont qu'à retourner chez eux. Ramenez-les chez eux. Leur point de départ, ils n'ont qu'à retourner. En avant, ils disaient, oui, mais vous savez, ce sont des migrants. Bon, nous, on ne veut pas trop des migrants ici, mais bon, ils sont déjà là. Il faut leur trouver une certaine condition de vie. Tout ça là, ils font ça pour que vous puissiez maudire Asimi Goïta. Ils font ça pour que vous puissiez maudire Ibrahim Traoré. Ils font ça pour que vous puissiez maudire et insulter Général Kiani. Voici pourquoi ils sont en train de faire ça. Ils se disent que quand ils vont faire ça, ça va vous énerver et puis vous allez enlever Asimi Goïta. Ça va vous énerver et puis vous allez enlever des choses. Et il y a des étudiants qui sont là, au Burkina là-bas. Ils sont en train de dire, oui, moi, ils devaient venir faire mes études en France. Hé, ton pays est en train de se libérer. Ton pays est en train de se libérer. Les gens vont chercher visa. Ils vont quitter au Canada. Ils vont quitter aux Etats-Unis. Ils vont quitter en France. Ils vont quitter en Belgique. Ils vont quitter en Allemagne pour chercher visa de Burkina. Toi, tu ne sais pas ça. Et c'est toi qui est en train de dire, non, je dois venir étudier. Le capitaine Ibrahim aussi, il n'a qu'à voir, il n'a qu'à essayer de sciencer. Je dois venir étudier en France. Je devais avoir mon visa, mais avec ce qui se passe là, nous aussi, on n'a qu'à essayer de voir la diplomatie. Mon frère, tu ne sais pas que c'est ton bonheur aussi qui est encore au Burkina là-bas. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Et je vois d'autres Maliens, il y a un petit voyou là, un petit voyou malien qui fait vidéo. Ce Black Crow là, il fait vidéo et il est en train d'attaquer les militaires, les cinq colonels. Il est en train d'attaquer les cinq colonels. Je sais que vous connaissez son nom, moi-même, je ne connais même pas regardé son nom, tellement il m'énervait. Il est en train d'insulter les Asimi Goïta et il dit que les militaires sont là ça fait combien de mois et combien d'années, ils ne font rien, ils avaient promis faire ceci, cela. Mais il est malade ce jeune homme là. je voulais le prendre mais lui prochainement je vais le prendre. Prochainement, je vais le prendre pour lui dire deux mots. Il parlait en barbara mais moi je comprends. Donc j'ai su de quoi il parlait. Donc les amis, vous voyez, à l'Assemblée de Mouattara, ce n'est pas millions ou milliards qui va, que quelqu'un va prendre pour l'enlever. Voilà, tellement il a fait du mal en Côte d'Ivoire. Les gens sont prêts à prendre des miettes, même pas d'argent mais d'autres même veulent faire ça gratos. D'autres sont prêts à faire ça gratos. Ils sont prêts, cadeaux, cadeaux, cadeaux parce qu'ils savent que s'ils l'ont enlevé là, on va te donner une mine d'or même cadeau pour dire prends ça parce que tu as sauvé l'Afrique. On va te donner une mine d'or cadeau. Tu vois ? C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai point. Donc, voici comment tout ça a commencé et aujourd'hui, après tous ces magouilles, après tous ces magouilles, aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'il y a des unités, il y a deux unités à l'occurrence, qui font, qui prennent l'argent avec les gens, les opérateurs économiques. Vous voyez, comme ils ont dit qu'ils vont les attaquer, ils demandent l'effort des guerres. Et il y a des chefs d'unité qui s'envoient, des Libanais, ils voient des Maliens même qui sont opérateurs économiques, ils rentrent dans des usines, ils s'envoient aux gens, oui, comme bientôt on va aller attaquer le Niger, il faut l'effort des guerres. Donnez votre part, donnez votre participation. C'est le chef de l'État qui m'a envoyé, ou bien c'est le ministre de la Défense qui m'a envoyé, le petit frère du président. Ils prennent l'argent, ils prennent des valises d'argent. Ils sont en train de prendre. Maintenant, eux, ça a pété à leur gueule. Comme l'agent n'arrive pas chez eux, ils ont commencé à dénoncer ça. Et là, ils disent qu'ils sont en train de mener des enquêtes, qu'il y a deux unités comme ça qui risquent de dissoudre. Il y a deux unités qui risquent de dissoudre parce qu'ils prennent l'argent. Mais ceux qui prennent l'argent en Côte d'Ivoire, ce n'est pas que des militaires. Ce n'est pas que des militaires. Celui qu'on appelle Adama Bitogo, c'est une société qu'on appelle Snedaye. Snedaye, ils font des détournements, ils ont fait des faux passeports, ils ont fait plein de choses. Jusqu'à aujourd'hui, vous les avez dissous, vous avez attrapé Adama Bitogo pour lui demander parce que c'est lui le patron de Snedaye. Vous lui avez demandé des comptes, rien. Vous encouragez la fraude, vous encouragez beaucoup de détournements des fonds. Et aujourd'hui, vous voulez attaquer des gens, n'importe quoi. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous dire. Finalement, nous disons aux jeunes militaires qui sont aujourd'hui à la retraite qu'il ne faut pas qu'ils se fatiguent. Si vous voulez parler seulement dans votre bouche, si vous voulez qu'on vous écoute et qu'on vous prenne au sérieux, la seule chose que vous avez appris, c'est le métier des âmes. Si vous voulez qu'à la Samed Ramamuatra vous écoute là, c'est le métier des âmes que vous avez appris. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas les sabarides des « pardon, chef de l'État, il faut nous d'entendement pardon, il faut nous recevoir. » Vous faites quoi même ? Vous faites honte. Oui, vous faites honte. parce qu'il ne va pas vous échevoir. Donc, pitié, pitié, vous faites là, il ne va même pas vous écouter, il ne vous connaît pas. Arrêtez de faire pitié. Vous êtes des mounos. Il y a une seule façon qu'à la Samed Ramamuatra peut prendre au sérieux, c'est de prendre les âmes. C'est de prendre les âmes pour tirer comme les autres la faisaient là. Tirer en l'air. Quand il va t'en pas, papa, lui-même là, il va sortir pour venir et dire, oui les jeunes, venez, mais vous n'avez pas besoin de tirer en l'air. Il suffisait de voir mon cabinet, il suffisait de me parler. Parce qu'il fait comme s'il ne voit pas vos vidéos là. Il voit à la Samed Ramamuatra, mais il s'en balle le couille de ça. Il s'en fout de ça. Ça ne lui dit rien. Il s'en fout de ça. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il s'en fout de ça. Si vous voulez parler, demandez pardon, continuez, couchez-vous à terre. Si vous voulez faire ses éloges, tu construis les ponts, Alassand Ramamuatra, c'est le dieu de la Côte d'Ivoire, c'est le puissant, c'est lui. Si vous voulez faire son ataracou matin, midi, soir, dans vos vidéos, mais il ne va pas vous recevoir parce qu'il s'en fout de vous. Vous ne constituez pas de menace pour lui. Clairement. Vous ne constituez pas de menace pour Alassand Ramamuatra, donc il s'en balle des couilles. Il s'en balle des couilles. Il s'en balle des couilles. D'après Afou Keïta, il s'en balle des couilles. Il s'en balle des couilles de vous. Il s'en balle des couilles de vous. Il ne vous considère pas. Il ne sait pas qui vous êtes. Il sait que vous n'êtes rien. Tant que vous allez lui demander pardon, il s'en fout de vous. Voilà. Donc voilà mon message. Je voudrais vous dire bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu faire un peu de sport. Je vais faire un peu de sport et puis rentrer. Mais que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Ciao, 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 ciao. C'est Dieu qui est fort. N'oubliez pas de pas travailler. Mettez d'abord des cœurs, on va se laisser. Allez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des pouces, mettez des cœurs. On va se laisser. Voilà. On va se dire au revoir. Donc, comme il y a fait deux jours sans parler, je suis de retour. Demain, on s'attrape encore. On va faire une vidéo pour que nous puissions être au taquet avec l'actualité. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé d'autres pays. Je n'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire et des jeunes, des militaires qui sont en train de crier leur album, qui ont besoin de leur pension de retraite et qui ne sont pas écoutés. Qui ne sont pas écoutés. Donc, je leur ai donné des conseils. Je leur ai dit de passer par la voix tranquille. La voix qui peut pousser Alassane Dramam Ouattara à les écouter. Voilà le conseil que je leur ai donné. J'espère qu'ils ont compris mon conseil. Bonne nuit à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.